Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez voir non, ça ne sera pas une découverte aujourd'hui, on est revenu dans l'ancienne génération en 1992, tout simplement édité par Sega, Kid Caméléon, le jeu de l'époque où tu avais envie de massacrer ta manette, voire limite casser ta console, parce que c'était un jeu qui était vraiment très violent, on va dire ce qui est. C'était un jeu quand même qui était très redoutable, en 1992 je crois que j'avais exactement, je suis en train de calculer, je ne sais même pas quel âge que j'avais en fait, j'avais 8 ans, exactement j'avais 8 ans, donc du coup à 8 ans, sur ce Kid Caméléon, je vais vous garantir, c'est vraiment quand même un jeu où je n'ai jamais réussi à dépasser le niveau je crois 20 ou 20. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Kid Caméléon, vous allez comprendre ce que c'est, c'est un jeu qui est en 2D comme ça, où on avance un peu comme à la Mario Grosse, mais rien à voir avec Mario, c'est un jeu qui est très très dur, limite en fait on n'a pas de sauvegarde dans le jeu, on a je crois exactement 3 continues quand on commence, quand on commence le jeu je crois qu'on a 3 continues, si je ne me trompe pas je crois qu'on a 3 continues, et on a quelques vies, 3 vies, voilà. 5 continues je crois et 3 vies, et vous allez voir, dans le jeu c'est qu'on a 100 niveaux, et oui, 100 niveaux vous n'imaginez pas, c'est 100 niveaux, c'est mortel, il y a beaucoup de niveaux. Il faut être rapide aussi, il faut qu'on aille très très vite, sinon on ne pourra pas finir le stage. Il y a plusieurs transformations, donc il y a des transformations qui sont vraiment stylées pour avoir un niveau plus facile pour le finir, tout simplement. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué à Kid Caméléon, alors la dernière fois que j'ai dû jouer, j'avais exactement 12 ans. Donc là aujourd'hui, j'en ai bientôt 39, donc bah, oui, on va dire que ça remonte il y a bien longtemps. Donc je ne m'en souviens vraiment pas trop, mais le premier stage ça va, franchement le premier stage ça va, il n'est pas très très dur. Ah non en fait on n'a même pas 5 continues, on n'a que 3 continues et 3 vies, et on a 100 niveaux à faire, et on n'a pas de sauvegarde. Et oui. Donc pour vous dire que quand même les jeux de l'époque, il y avait des jeux qui étaient vraiment très durs. Alors là on a le samouraï. Et je sais qu'avec le samouraï, je sais qu'on peut taper avec le samouraï. Et oui. Et je vous avais dit que je ferais du rétro de temps en temps, et bah... Et bah là du coup je vous ai sorti 4 Kid Caméléon pardon, 4... Je vais dire 4 Caméléon, mais non c'est Kid Caméléon pardon. Je vous ai dit que j'allais vous sortir de temps en temps des jeux rétro sur la chaîne YouTube. Pas que de la découverte, un peu de rétro. Ça fait super plaisir. Moi j'aime bien les anciens jeux. Et du coup on commence par Kid Caméléon sur la chaîne. On avait fait Star Wars aussi, mais très rapide. Alors, tac. Oh là là, je vais même pas réussir à passer ce passage là. C'est tellement compliqué. Oh là, je me suis fait toucher. Je sais plus comment faire. Voilà, c'est comme ça. Il y en a passé l'endroit. Il me reste qu'une vie, il ne faut pas que je meure. Enfin, pas une vie, mais un point pour perdre une vie. Aïe, 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 aïe. Allez, on recommence au niveau. Et tiens, je suis curieux de savoir les personnes qui vont passer par là. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne. Alors je ne fais pas que du rétro comme j'ai dit. Je fais de la découverte en général. Aidez l'esplay de temps en temps quand les jeux m'intéressent. Le prochain, ce sera sans doute Final Fantasy dans la chaîne. Et peut-être Star Wars Fallen Order 2. Peut-être, on verra. On verra, on verra. Aïe. Mais du coup, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez réussi à finir Kid Caméleon à l'époque. Je suis curieux de savoir. Pour les personnes qui connaissent ce jeu, j'aimerais bien savoir si vous avez fini ce jeu. Alors bien sûr, ça serait bien de jouer le jeu. De ne pas troll en disant oui, j'ai fini le jeu. Le jeu est trop simple. Je sais qu'il y a des personnes qui vont forcément troll. Mais soyez honnête déjà avec vous. Et être honnête avec moi sur la chaîne. Ça pourrait être sympa déjà d'être honnête. De me dire le plus loin que vous étiez dans le jeu. Alors si vous vous rappelez, bien sûr. Si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas très grave. Mais je suis curieux de savoir si vous avez réussi à le finir. C'est vraiment, je trouve, un des jeux les plus durs que j'ai pu jouer depuis mon enfance. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Même tous les jeux d'aujourd'hui sont moins durs que Kid Caméleon. Vraiment. Vous allez me dire, ouais, il y a Sekiro, Bloodborne, ok. Mais c'est beaucoup moins dur que Kid Caméleon. Pourtant, c'est dingue ce que je vais vous dire. Parce que c'est de la 2D. Mais Kid Caméleon, c'est vraiment un jeu qui est très très redoutable. Et qui est très apprécié par les personnes qui font du speedrun. C'est un jeu basé pour le speedrun. Caméleon. Les personnes qui le finissent très très vite. Sans se faire toucher. Avec des glitchs et tout. Mais oui, c'est un jeu qui est reconnu pour sa difficulté. Colossal. Et beaucoup de personnes l'ont pas fini. Déjà moi. Déjà, je vais pas me cacher. Moi, je l'ai jamais fini le jeu. Je vous ai dit, je crois que j'étais niveau 25 maximum. Ouais, niveau 25. J'ai dû aller le maximum. J'ai Edir qui a 100 niveaux. Voilà. Donc là, les niveaux que je suis mort. Parce que je suis mort tout à l'heure. C'est pas les niveaux les plus durs. Bien sûr. Plus qu'on avance dans le jeu, plus que le jeu est dur. Plus que le jeu est dur. Donc là, ça, pour l'instant, ces niveaux-là, c'est du pipi de chat. Et en plus, je me fais toucher. Et oui, c'est des niveaux pipi de chat, ça. Voilà. Il y aura vraiment des niveaux qui seront vraiment redoutables. Où vraiment, il faut vraiment passer à une frame exacte. Sinon, on tombe dans le vide. C'est impressionnant. Il y a des niveaux qui sont trop, trop, trop compliqués. Allez, à nouveau personnage. Alors, comment on lui en fait déjà ? On fait comme ça. Alors, je ne sais plus comment on fait pour sauter plus haut. Et comme ça. Alors, si je ne me trompe pas, ici, je crois, à mes souvenirs, il y a un chrono. Il y a un chrono. Il y a un chrono ici. Il y a un chrono ici. Oui, je m'en souviens. Je me souvenais juste de ce chrono. Alors, lui, je crois, il monte. Voilà. Lui, il monte sur les côtés. Je ne sais pas si on peut rattraper sur le côté pour monter. Non, on ne peut pas. C'est tellement stylé, kit caméléon. Franchement, des bons souvenirs de ce jeu. On peut jouer aussi jusqu'à 2 en local. Je n'aurais peut-être pas dû prendre lui. Ah si, c'est vrai que lui, il n'est pas mal pour monter. On va reprendre lui. Alors, par contre, des transformations, je ne sais pas, il y en a combien exactement. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire qu'il y en a combien, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Du coup. Oh, yayaï. Allez. Je préfère passer le niveau. J'aurais pu aller ailleurs, mais je préfère passer le niveau. Alors, c'est quel passage, celui-là ? Ou alors celui-là. Je crois que je ne m'en souviens pas trop. On va prendre les samouraïs. Ah, il m'attrape. Comment on fait déjà pour l'enlever, ça ? Ça aurait été tellement bien aussi que les développeurs qui ont fait ce jeu fassent un remasterisé sur PC ou même sur les nouvelles consoles. Peut-être pas un remake, mais avec des graphismes plus listés. Je ne sais pas s'il y en a plein qui le feraient. Je pense que logiquement, oui. Puisque Kid Kavillon, c'est nostalgique. Non, mais par contre, on va dire que c'est assez culte. Pour les personnes qui avaient la Mega Drive, logiquement Kid Kavillon, tout le monde connaît. Logiquement, quand je dis tout le monde. Non, mais... Ah, je ne peux pas passer par là. Oh. Je crois que j'ai fait une connerie. C'est là le passage. Ben voilà, je suis mort. Comme ça, c'est fait. On recommence. Ok. On a le samouraï. Alors, le samouraï, il est bien parce qu'il saute haut, en fait. Ok, je me suis fait toucher. Non, mais... Non, mais sérieusement. Ok. Allez, on a pris un continu. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est un truc de dingue. Je vous jure, quand je vous dis que c'est un truc de dingue, c'est que c'est un truc de dingue, Kid Kameleon. Il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas aller vite. Ah, mais... Mais lâche-moi. Allez, on va essayer, là. On va essayer de passer au moins ce niveau-là. Ça serait bien. Non, mais t'es pas mort. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas une tête, ici, non ? Il n'y a rien. Ah, il y a Jason. Jason. Oh, un passage secret. Ok, je ne m'en souvenais pas. J'avoue. Alors, il y a plein de passages secrets, par contre. Il y a même des passages secrets pour carrément changer de niveau. Pour aller plus loin. Vraiment, pour aller plus loin, quoi. Limite, je crois qu'on peut même passer des 5-6 niveaux d'un coup, quoi. Vraiment, quand on connaît bien le jeu. Bon, bah, ce passage-là. Je ne sais pas où il nous emmène. Ah, il nous emmène là. Ok. Ah, je n'aurais pas dû faire ça. Ah, si. Ok. Bon. Lui, il est pas mal. Par contre, ce serait bien de le garder au moins quelques niveaux. Ça, c'est un bon perso, par contre. Les passages pour tuer les ennemis, il est bien suivi. Alors, là. Là, par contre. Là, on va moins rigoler. Là, on va moins rigoler. Ok, là, il y a un passage. On va passer par là. Ah, j'aurais dû sauter. Je ne sais pas s'il y a un passage, non. Oh, une pièce. Il peut être un continu, ça. Je ne sais pas si... Ah, il faut sauter. Aïe. Il faut sauter, non ? Ok. Il y a un passage, là. Bah, génial. Ah, le passage nous ramène, là. Oh ! Oh, 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 oh. J'ai eu de la chance. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu carrément de la chance sur le coup, là. Alors. Ah ! Tu vois, aussi, il est vraiment génial, celui-là. Vous allez voir. Franchement, il est tellement stylé, ça aussi. Ah, il ne faut pas s'y retoucher. Non, 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 non. Je suis mort. Je ne peux plus remonter. Là, je ne peux plus remonter. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de redécouvrir ce jeu avec vous sur la chaîne YouTube. Et j'ai l'impression de revenir à un petit enfant. Même si j'en suis un toujours parce que j'adore les jeux vidéo. Mais... En tout cas, ça fait vraiment plaisir de redécouvrir Caméléon avec vous. Alors, par contre, là, je ne sais pas où il faut aller exactement. Je ne m'en souviens pas. Il n'y a pas un passage, là ? Non. Parce que des fois, il y a des passages. C'est pour ça que je regarde. On ne sait jamais. Et si je meurs, là, vous imaginez, il faut tout recommencer. Donc là, ça va. Franchement. Bon, on a toujours nos trois continues. L'homme de feu. Oh, je suis tombé dans le vide. Je suis tombé dans le vide. Bon, bah, un continu en moins. Là, je pense que ça va commencer à devenir un peu plus chaud. Donc là, pour perdre les vies, ça va aller très, très vite. Alors, pour les personnes qui veulent savoir, je crois que je vous ai dit que c'était un jeu Megadrive. Je crois que je vous l'ai dit, mais je ne me rappelle plus. Pour les personnes qui veulent savoir sur Megadrive. Alors aussi, vous l'avez aussi dans la Sega Collection, sur PlayStation, sur PC et sur Xbox. Sega Collection. Donc, c'est simplement un jeu. Ah, il faut monter plus haut. C'est la collection de Sega. Donc, du coup, je crois que vous avez une trentaine de jeux dedans. Je ne me trompe pas. Vous l'avez aussi dans cette collection, pire. Je n'aurais peut-être pas dû prendre celui-ci. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si j'aurais dû prendre celui-là. Est-ce que... Oh, lui, il saute un peu plus haut, oui, par contre. Ah, par contre, il ne faut pas s'y retoucher. Ah. Après, il va falloir attendre. Voilà. Là, c'est que j'étais trop rapide tout à l'heure. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, la plateforme. Voilà. Merci. Oh, non. Je vous jure. Ah, mais il y avait un truc à droite. J'aurais dû le prendre pour se téléporter. Bon, ben, on recommence ce niveau. Ah, oui. Alors là, quand on meurt dans ce jeu, on recommence tout le niveau. Ah, là, 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 là. Je suis foiré. Ok. Donc là, on va passer par là. Oh, non. Ouh, aïe, 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 aïe. Je croyais que j'allais être tombé encore dans le vide. Non, mais non. Oh, là, 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 là. Mais sa tête, elle est trop grosse à lui. Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à passer. Ah, sa tête, elle est trop grosse à lui. Allez, hop, on va essayer, là. On va essayer de ne pas mourir. Ça serait bien. Mais ça se complique, hein. Les niveaux se compliquent. Là, il faut vraiment bien sauter, sinon on tombe dans le vide direct. Donc là, par contre, je pourrais descendre à droite, ici, là. Voilà. Maintenant ? Ah, maintenant, c'est que je reviens au début, là ? Ah, ben, je crois que c'était un passage. Bon, au final, c'est vraiment une bonne carotte. C'est une bonne carotte, sur le coup, là. Le jeu ma troll. Ah, ouais. C'est ce que je disais. Je suis qu'à recommencer. On adore recommencer dans ce jeu. On adore ça. les kit caméléon, les amis. Et c'est un jeu facile. La preuve. Mais voilà, en tout cas, si vous connaissez pas, du coup, je vous donne l'occasion d'aller le tester. Vous allez carrément aimer. Surtout, si vous cherchez un jeu avec une difficulté quand même bien coriace, qui de caméléon, il est là pour vous ? Je pense qu'il va vous faire péter des plombs, ce jeu. Et c'est pas que, hein. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer. Ok, on a réussi à passer, là aussi. Nickel. Là, il nous manque juste un passage, logiquement. Et là, il remonte. Il remonte direct. Il faut sauter direct quand il arrive, presque. Ah, attends, sinon, il remonte direct. Là, il faut sauter. Oh ! C'est n'importe quoi. Juste à un pied, vous avez vu ? Juste à un pied, j'ai dérapé. Juste à un pied. Juste à un pied. Et là, franchement, il ne me reste qu'une vie. Donc là, il va falloir vraiment faire attention. Je crois que le game over n'est pas très loin. ça aurait été cool de vous montrer un peu plus sur la vidéo. Donc, j'aimerais pas mourir. Parce que si on meurt, on recommence tout, en fait. Donc, ça m'embête un peu de tout recommencer. Je voudrais bien montrer quelques niveaux en plus. Ça aurait pu être bien cool. Allez, on se prépare. On va sauter. Voilà. Nickel. Oh oui, c'est le deuxième. C'est pour ça. C'est le troisième qui est un peu plus compliqué. Ok, celui-là, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouf. J'ai réussi. Je crois que le niveau est passé, non ? Non, non plus. Non. Il n'a pas fini le niveau. Aïe, 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 aïe. Il ne me reste qu'une vie. Il ne me reste qu'une vie. Il y a un passage, là. Oh non, pas ça. Non, pas ça, franchement. Pourquoi j'ai pris ça ? Ouf. Heureusement que je ne suis pas passé par le bas. Vous avez vu le bas ? Il y avait de la flamme et tout. Je pense que j'aurais été déjà mort dès le début. Bon, nouveau niveau. Ah oui, alors là, par contre, avec lui... Euh... On ne se souvient vraiment pas de ce niveau, par contre. Je ne sais pas du tout où je vais. Ok, j'ai un samouraï. Oh, le niveau était juste là. Ok. Bon, celui-là était plutôt simple. Ok, encore le samouraï. Ah ! Un niveau, il faut vraiment rush, là, par contre. Ok, ça c'est fait. Je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Ah ouais, non, mais là, c'est sûr. Ah, c'est le rien. Pourquoi je vais me bloquer... Pourquoi je vais me bloquer ici ? Pourquoi je vais me bloquer dans le coin ? Non. Bon, il ne reste plus qu'un continu. Et c'est game over. Ah là là, il ne faut pas se bloquer. Si on se bloque, c'est fini. Voilà, comme là, je me bloque. Voilà, je me bloque. Je me bloque. C'est un truc de fou. Dès que tu te bloques dans le jeu, tu peux y aller et que... Bah, c'est fini. Oh, mais non. Mais non, mais... Remonte. La bonne blague. Je vous jure. Oh, c'est... What ? Non. Non, non, non. Dépêche-toi. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Non, je ne me rappelais plus. Il fallait passer par le haut. Non, j'étais bloqué par le bas. Ah, je vous avais dit que les niveaux, ils vont commencer à être un peu plus coriaces. Et encore, ce n'est même pas le dixième, ça. Je n'ai pas calculé au niveau, je sais combien, là. Mais vous imaginez si c'est que le neuvième. Il y en a 100 niveaux comme ça. 100. Aïe, aïe, aïe. Elle est morte. Il fallait passer par le haut, en fait. Ah, je me suis fait toucher. Ah, je passe par le bas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, je me fais toucher. Ah, le truc qui me tue, en plus. Bon, ben, voilà, du coup, game over. Et voilà, du coup, c'est Sega, hein. Sega, c'est plus fort que toi, quoi. Ben, voilà, du coup, les amis. J'espère qu'en tout cas, cette découverte pour vous, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas, qui aimaient Léon. Ben, ça vous a fait plaisir. Alors, c'est plutôt un gameplay pour moi. Rétro. Ça me fait carrément plaisir de vous montrer, tout simplement, ce jeu aujourd'hui. Et puis, on se donne rendez-vous, très prochainement, pour une nouvelle vidéo, tout simplement, de rétro. qui pourrait peut-être vous plaire, encore une fois de plus. Qui sait ? Allez, à bientôt. Ciao, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501